En 2011, le programme MAB a fêté à l'UNESCO et partout dans les territoires de biosphère ses 40 ans. Ça a été l'occasion d'un bilan, ça a été l'occasion de se réjouir du succès de ce programme dans la mesure où il a envahi la planète, puisque 117 pays aujourd'hui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce programme à travers 610 territoires de biosphère, réserves de biosphère. Donc de ce point de vue-là, cette acceptation largement partagée est un signe de succès. Maintenant, si on analyse de près les activités qui sont développées par ces différents territoires, les résultats sont moins satisfaisants. Il ne s'agissait pas de définir sur une carte des beaux espaces en disant que c'est des réserves de biosphère, il s'agissait d'expérimenter un développement durable à l'échelle régionale, c'est-à-dire sauvegarder le patrimoine, développer des activités économiques dans un contexte social positif. Et là, les résultats sont très inégaux selon les pays et selon les territoires dans un même pays. Ça dépend de la dynamique de la société civile locale, ça dépend de la dynamique des élus, ça dépend de la dynamique des acteurs du territoire. C'est quelque chose de difficile, ça demande des échanges et des ententes entre les différents acteurs du territoire, entre des cultivateurs, entre des chasseurs, entre des industriels, et puis avec la diversité des points de vue des citoyens, des élus. Donc le côté positif, ça a été que dans de nombreux espaces et dans de nombreux pays, des expériences de développement durable ont réussi et servent de modèle. Et puis évidemment, dans d'autres territoires, c'est resté des jolis territoires où on vient visiter, on voit les fleurs, les oiseaux, les papillons, enfin c'était de la conservation de la nature un peu à l'ancienne. Pourquoi les succès de ce programme 40 ans, on va dire, finalement c'est pas énorme, pourquoi ces succès ne sont pas également partagés, répartis ? Je pense que tout de même, c'est lié au fait qu'il y avait un bénévolat, c'est-à-dire qu'on lance un programme, mais on n'y met pas des moyens spécifiques. Or, la concertation, ça prend du temps, pour que des gens se mettent d'accord sur des projets de territoire, avec des contraintes qui sont les contraintes sociales et économiques que nous connaissons, que connaissent tous les pays, que connaît la planète. Et je crois que l'une des causes majeures de l'avancée, finalement, relativement lente de ce programme, c'est lié au fait que la conception qui est derrière, qui est une conception, on va dire, vraiment démocratique, c'est aux gens de se déterminer, de dire qu'est-ce qu'ils veulent faire du territoire par rapport à l'habitude, un pays décide et puis ça descend vers le bas et on dit comment il faut faire, c'est une vision du monde qui est différente et finalement, c'est une vision du monde qui n'est pas forcément acceptée. Et ça explique, évidemment, que les moyens financiers ou humains accordés au développement de ce programme, à une communication sur les expériences qui sont faites, a été relativement insuffisant, en tout cas insatisfaisant, et c'est variable, évidemment, selon les pays. Donc, on peut dire que globalement, on a une assise forte parce que c'est un réseau mondial, ce n'est pas 610 réserves qui sont séparées les unes des autres, c'est 610 réserves qui sont réunies en réseau, réseau mondial, réseau régional, il y a Euromab, c'est à l'échelle de l'Europe, Afrimab, c'est à l'échelle de l'Afrique, et puis, pour la France, on a le réseau français des réserves de biosphères avec des réunions chaque année de concertation et d'échanges sur les expériences. Donc, c'est cette espèce de tissu humain qui, pour moi, représente la force du Mab. Maintenant, il reste à faire que ce tissu humain, cette richesse humaine, ce réseau social, soit connu. Donc là, il y a beaucoup encore à travailler et à communiquer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501